Il en fait pour nous, on le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir, qu'en sera-t-il de tous à la base, un progrès, un progrès, à la base, je procède, je procède, Adé, fure-moi, fure-moi. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre amice invité, Ritor. Et le dimanche, il se passe superbement bien aussi, j'espère. Voilà, moi je pète la forme, vous ne pouvez pas imaginer à quel point Dieu fait grâce. Et franchement, merci pour tous vos abonnements, merci pour tous vos likes, pour tous vos commentaires, et en bien comme en mal, mais en tout cas, merci. Au moins, si vous vous intéressez au contenu des Ritor, c'est déjà bon. En tout cas, continuez d'essayer de lire intérieurement mes vidéos pour comprendre ce que je dis en fait. Voilà, moi je fais des vidéos de réaction, des vidéos de décryptage, des vidéos de vérité, et puis des vidéos de promotion. Voilà, et aujourd'hui on va parler à deux artistes. Je vais dire quatre vérités à DJ Léo, quatre petites vérités à DJ Léo. Et puis, vous expliquez pourquoi je dis, ça fait plus de dix ans, que Baby Philippe est fabricant de hit du showbiz ivoirien. Voilà, quand j'ai dit fabricant du hit du showbiz ivoirien, je parle de sa prod en fait. Voilà, et vous allez comprendre pourquoi. Donc suivez attention à la vidéo, on se reprend juste après le générique. Bon retour les gars, vous connaissez, vous partagez, vous commentez, vous vous abonnez et vous likez au max. Voilà, ça fait du bien, c'est ça la récompense en fait. Voilà, pourquoi je vais dire quatre vérités à DJ Léo ? C'est parce que ce dernier là a commencé à emprunter un chemin qui ne va pas l'arranger, qui ne va vraiment pas l'aider parce qu'on n'a pas connu comme ça. Mais bien avant que je lui dise mes quatre vérités, j'aimerais qu'on s'attarde un peu sur Baby Philippe. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai dit qu'il est le numéro un des hits, ça fait plus de dix ans. C'est aussi simple comme bonjour, et puis je sais que beaucoup sont d'accord avec moi. Mais ton fanatisme n'a pas, ils seront paramétriques et véridiques. Pourquoi Baby Philippe est le numéro un des hits dans le showbiz ivoirien, ça fait plus de dix ans. J'avance mes arguments. Vous connaissez Kégevara ? Vous connaissez bien Kégevara ? Cet artiste là qui a plus de dix ans de carrière, rempli, rempli de succès. Mais vous savez avec qui il a commencé d'abord ? Vous savez qui a fait sa première prod, qui l'a lancée ? Vous n'avez pas dit ses premières prods, parce que ce n'est pas seulement une prod. Vous vous rappelez de Tchou 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 de Kégevara ? Est-ce que vous avez bien écouté les arrangements de Tchou 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 ? Moi j'ai l'impression même que Baby Philippe n'est plus fort comme avant. Voilà, il a tellement voulu se diversifier qu'il est plus fort comme avant. Le mec c'est un génie. Tchou 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 de Kégevara a été arrangé par Baby Philippe. La guitare dans le morceau Tchou 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 a été jouée par Baby Philippe. Ça c'est Kégevara. Ça c'est Kégevara avec Baby Philippe. Et pas seulement Kégevara, Kégevara, Kégevara qui contrôlait le coupé décalé. Juste après son featuring avec sa maman, Maman en toilette à la ligne. Tous les hits de Kégevara étaient de plein succès. Et c'était les oeuvres de Baby Philippe. C'est Baby Philippe qui chicotait l'arrangement. Vous connaissez Mix Hello et DJ Mix ? Je vais citer certains parce qu'il a arrangé beaucoup. Hello et DJ Mix, Bobaraba. C'était encore la fête de Baby Philippe. Vous avez écouté la prod de Bobaraba non ? C'est vrai que DJ Mix est un super chanteur. C'est vrai que Hello DJ est un super grand chanteur. Mais sans la prod, sans la prod de génie qu'a produit Baby Philippe dans Bobaraba. On n'allait même pas voir le talent même de ces derniers-là. C'est encore Baby Philippe qui a chicoté l'arrangement. Il faut respecter Baby Philippe parce que c'est quelqu'un à qui on doit rendre un grand hommage. Parce qu'il est jeune et il a accompli beaucoup. Ne vous fâchez pas quand il dit qu'il fabrique le numéro 1. C'est la triste réalité et c'est la plus sème vérité. Vous avez connu le Jet Setter. Voilà, ça arrive. Comme je parle rapidement souvent sur YouTube sur certains mots. Le Jet Setter, JJK, Jean-Jacques Kwame. Vous vous rappelez de ses hits ? Où il était en featuring avec son artiste qu'il produit. Il s'est dit qu'il arrange actuellement. Je vais taire le nom parce que je n'ai pas envie de dire le nom. Vous vous rappelez ? C'était encore du Baby Philippe. Et là, ce que je suis en train de vous dire, on est pratiquement 8 à 7 ans en arrière. 8 à 7 en arrière. Et le mec continue de prouver. Même le grand Didier Arafat, celui qu'on appelle Daichikan, le producteur, on va dire, le créateur de la danse Motomoto qui se compote pas mal actuellement. Quand il a rapatrié de son bengue, il est tombé tout droit dans les bras de Baby Philippe. Les gars, je parle avec passion parce que le mec, c'est un génie. C'est un surdoué. Il est superbement talentueux. C'est un artiste musicien complet. Je pense pas qu'il y a son deux dans cette génération. On ne peut pas dire dans sa génération-là. Peut-être qu'il n'a pas la chance des grands, grands, grands succès dans la musique, mais il est quand même auteur de plusieurs tubes qu'il a encore arrangé lui-même. On va en arriver à là. On va en venir. Didier Arafat se fait rapatrier de l'Europe. Il cherche à se relancer avec un morceau retour. C'est Baby Philippe qui arrange encore le morceau. Bongo ! Vous avez bien écouté la prod ? Bon, je vais faire un bon. On va venir un peu dans ces cinq dernières années. Vous allez voir encore le génie de Baby Philippe. Tellement que le mec, il l'a confirmé. Confirmé bien. Dans le coupé, décalé, il a décidé de se diversifier un peu. Voilà, il a déjà fait des arrangements Zoublo. Qu'il fait superbement bien. Quand je vous dis le dernier album des Révolutions qui les a vraiment propulsés, ce sont les doigts de Baby Philippe qui ont fait les arrangements. Quand je vous parle du dernier album Caviar de Magic des Ailes qui les a encore propulsés ou même ils font un concert ce 15 juin au Paré de la Culture, c'est encore l'oeuvre de Baby Philippe. Franchement, il faut l'applaudir. Il faut vraiment l'applaudir. Il faut le respecter. Il faut partager la vidéo pour montrer aux gens que Baby Philippe, c'est un génie. Il est fort. C'est un astre pour moi. Même Kérosène, on va dire l'enfant des Cipores, le béni de Dieu, qui a presque été SDF en Suisse, il revient au pays. Il veut se relancer. Tous ces tubes qu'il a sortis jusqu'à aujourd'hui ont été des tubes. Mon air a sonné, Baby Philippe. Le temps, Baby Philippe. Vis-toi, Baby Philippe. N'encore, Baby Philippe. Respectez, Baby Philippe. Baby Philippe, venu, et puis il va inciter tous ceux-là juste pour rigoler. Mais ils n'auront rien à lui dire parce qu'on va dire qu'il les a fait. Ils ont le talent de chanter, mais si tu as le talent de chanter que tu n'as pas une bonne prod, ça n'ira nulle part. Rocky Gold, la jeune Rocky Gold. Tous ces tubes que vous écoutez là, ce n'est pas quelqu'un, c'est encore Baby Philippe. Donc convenez avec moi que c'est vraiment, oui, c'est vraiment le numéro 1 des hits dans le showbiz ivoirien durant ces 10 dernières années. Il n'y a pas de jalousie à faire, c'est la simple et pure vérité. Je sais que vous savez qu'il y a des milliers, je ne vais pas dire des centaines de sons que je n'ai pas cités, des centaines de tubes que je n'ai pas cités arrangés par Baby Philippe. Il faut respecter Baby Philippe. Il est superbement fort. Voilà. Donc, Baby Philippe, hier, il y a eu un an de plus. Normalement, je vais faire cette vidéo là pour toi, pour te rendre hommage, pour te dire qu'on te suit et qu'on respecte ton travail. mais si je le fais aujourd'hui, ce n'est pas grave. Happy BFD encore. Voilà. Respecter Baby Philippe. Cependant, on parle de DJ Leo. DJ Leo, moi, je ne suis pas content de toi. Et puis, je te dis clairement, voilà, moi, je t'apprécie tellement. Tu sais pourquoi je t'apprécie ? Parce que tu es un super bon chanteur. Tu es super fort. Tu es super, hyper talentueux. Voilà. Tu es fort même. Léan, ça n'a pas que toi, tu fais zouglou. Léan, ça n'a pas que toi, tu fais zouk. Léan, ça n'a pas que toi, tu fais raga que tu as confirmé à Foubara. Le lien en description, les gars. Allez écouter. Mais je t'ai vu ces derniers jours dans quelque chose que je n'ai pas compris. Où tu t'as mis à clasher, un de tes collègues à Tisse. Franchement, je n'ai pas aimé parce que ça, ce n'est pas du DJ Leo. Sincèrement, ce n'est pas ça du DJ Leo. Le DJ Leo qu'on connaît, c'est le mec qui fait ses morceaux sport. Quand il a envie de faire un hit, il sort, il chicole en profitant de la vie. Il fait jalousie, il fait Tuba Boudins. Tu es un homme à hit. C'est parce que toi-même, peut-être que tu es trop reconnaissant tes morceaux et tes parrains et tes bienfaiteurs donc tu ne veux pas laisser le mouvement sport. On respecte ça. Mais franchement, moi, je ne veux vraiment pas te voir dans les clashes. Ce n'est même pas joli avec toi. Tu n'as même pas besoin de clashes pour confirmer. Parce que tu as toujours fait sortir tes morceaux sans bruit et puis ça a toujours pris. J'ai dit, mais toujours pris. 365 jours, le bon Dieu qui est là-haut a veillé sur nous, a pris soin de nous. Ce n'est pas parce que on est joli que quelqu'un ou bien on est mieux que quelqu'un Ça, c'est toi qui fais ça. Tu n'as pas eu besoin de clasher quiconque pour faire sortir ça. Donc moi, personnellement, si tu respectes le génére de toi que je suis parce que moi, je respecte ton talent, je respecte ta personne, évite ça. Fais des directs, entretiens-toi avec des fanats. Parce qu'il y en a beaucoup. Ceux qui ne savent pas, un DJ Léo a fait deux fois le Palais de la Culture et il a grouillé ça. Sans beaucoup de publicité, quand tu as aimé, tu as aimé. Tu n'as pas besoin de faire trop de bruit pour faire sortir un morceau. Voilà. Bien que tu as mal choisi ton jour, il y avait une bombe qui était là, Moto Moto DJ Jarafad. ça a vraiment piété ici la sortie dont Fobara. Mais Fobara, c'est un chef-d'oeuvre. Les connaissances de la musique savent et t'as tué. Voilà. Donc si moi, je fais cette vidéo pour te dire que je ne suis pas content de tes clashes de ces derniers jours-là, il faut doser. Voilà. Il ne faut même pas penser que tu as bien fait clash pour te faire remarquer. On te connaît. Tout de suite, tu dis concert, ça c'est rugby. Donc tu n'as pas besoin de ça. Ceux qui font clash, ceux qui font beaucoup de bruit, on va dire qu'ils sont là. Laisse-les dans les délits, eux c'est les mouvements et ils maîtrisent ça. Mais toi, ce n'est pas ton mouvement. Voilà. Donc je ne suis vraiment vraiment pas content de toi. Il faut éviter ça. Il ne faut plus que ça se répète champion. Il ne faut plus que ça se répète vie morte. DJ Léo, le cadeau du ciel. Tu as quoi à prouver ? Tu as l'agent. Il y a beaucoup même dans le mouvement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Serge Beno. Un des plus riches du mouvement Coupé-Dégalé. Je ne parle pas des artistes, je ne parle pas du Moula, vous avez fait des comparaisons bêtes-bêtes. Un des plus riches, je ne dis pas que c'est le plus riche. C'est lui qui dit que celui-ci respecte quelqu'un en matière d'argent. Donc Coupé-Dégalé, c'est DJ Léo. Donc interpelle-le-vous un peu. Voilà. Donc, c'est la vidéo de Rito. Si tu es en jeu, tu connais, tu partages, tu likes, tu commentes. Je vous laisse. Donc c'était la petite vérité que j'avais à dire à DJ Léo. Plus jamais. Voilà. Tu vaux mieux que ça. Et puis respectez Baby Philippe, c'est un champion. Ciao, ciao.